Alors le projet Cachéna c'est comme le mot c'est l'abréviation c'est le Knowledge Hub of North Africa c'est la promotion de l'agriculture biologique durable au nord de l'Afrique qui est influencé par la GIZ allemande et la SFD qui font la coordination. Alors comme vous avez vu aujourd'hui c'était un grand événement c'est la présentation d'un grand travail qu'on a fait que tous les mastercoaches ont fait dans leur région donc je parle de ma région donc la région Meknesfest et l'Oriental j'ai choisi 12 RSP avec 12 micro-interventions qui sont présentées sur les posters et j'ai essayé de faire un équilibre entre l'agriculture biologique animale l'agriculture biologique végétale d'où j'ai choisi deux micro-interventions de l'animal c'est la vache litière ce qui manque absolument au Maroc c'est très rare il y a une seule productrice et la poule pondeuse biologique. Alors tout ce qui est végétal donc on a commencé par la semence les semences biologiques paysannes on a le deuxième c'est la pistachie d'Atlas comme vous avez vu sur la présentation on a le maraîchage c'est la région du El Hajib elle est connue par la plantation de l'ail, la pomme de terre et l'oignon donc c'est un maraîchage journalier qu'on utilise chaque jour de mode biologique on a dans la région des Frennes c'est une première c'est le pommier biologique sur la région de Sfro c'est le cérisier biologique et pour la région de l'orientale donc on a travaillé sur les ressources naturelles, la protection des ressources naturelles et chercher des cultures qui sont résilientes au stress hydrique et dans la région de Téza donc on a le plus grand projet c'est la création d'un pôle agricole biologique et durable d'une surface de 430 hectares qui va comprendre le carobier et les plantes médicinales